Générique ... Bonsoir à toutes et à tous, c'est mercredi 6 novembre. Vous êtes sur LCN, la chaîne normande, votre chaîne de proximité. C'est comme tous les soirs, à cet horaire, pardon, la quotidienne. La quotidienne, ce sont des invités, il y en a déjà autour de nous. Donc, ce sont des reportages, ce sont des sujets, des images, des témoignages. Bref, tout ce qui bouge et qui bouge proche de vous, dans l'heure, en Seine-Maritime, en Haute-Normandie, sur toute la zone de diffusion de la chaîne normande. Stéphanie, bonsoir. A nouveau un grand plaisir de vous avoir à mes côtés pour cette quotidienne. Et on va voir qu'avec vous, on ne va pas parler que d'art et de spectacle, parce que c'est, comme on le dit souvent, votre spécialité. Et puis, je vais vous laisser présenter nos invités. Mais juste avant, vous dire quelques mots sur ce qui nous attend ce soir. Encore un beau programme du 4x4, du Maroc, des belles images. On m'a promis du soleil, Christian Foutrel, on verra ça tout à l'heure. De la musique avec le groupe Zika Tatan. On attend avec beaucoup d'impatience le chef Pierre Caillet, le seul chef meilleur ouvrier de France, le col bleu-blanc-rouge, et étoilé de Haute-Normandie, qui va nous donner quelques bons trucs et quelques recettes. On parlera également des Jeux olympiques et puis de la course motonautique. Vous verrez, on va recevoir tout à l'heure un chef d'entreprise qui est un sportif pur et dur. Étonnant, restez bien avec nous. Et puis, c'est mercredi. On retrouvera tout à l'heure Stéphanie aussi pour la rubrique cinéma pour les sorties. Alors Stéphanie, je vous laisse avec plaisir présenter nos invités. Oui, on va parler ce soir du Trophée Rose des Sables. Eh bien, tout de suite, Trophée Rose des Sables, alors d'accord. Sur le plateau de La Quotidienne, on a le plaisir d'accueillir Adeline et Yaël Lemarchand. Bonsoir à vous. Bonsoir. Et à côté de moi, Christian Foutrel. Bonsoir. Alors, vous avez tous les trois participé au Trophée Rose des Sables du 10 au 20 octobre. C'est une aventure extraordinaire que vous avez vécue ensemble. Adeline et Yaël, vous étiez dans votre 4x4. Et vous, Christian, vous avez filmé toute cette aventure. Est-ce que vous étiez aux côtés des filles ? Pendant une partie du Trophée, oui, j'étais à côté. Mais sinon, le reste, j'étais dans un véhicule de presse. Et donc, on suivait un peu tout le monde. Parce que j'étais avec un journaliste de la radio belge, donc, qui avait aussi des équipages à suivre. Alors, on doit le rappeler, c'est un rallye 100% féminin, sportif et solidaire. C'est un peu comme le Trophée des Gazelles. C'est un peu comme le Trophée des Gazelles. Mais sauf que les Gazelles, c'est en Tunisie. Je crois. Je ne sais pas, mais c'est le même principe, en fait. Et là, en fait, il y a vraiment des causes qui sont soutenues par le Trophée des Sables. Alors, quelles sont-elles ? Alors, les causes soutenues par le Trophée des Sables, ce sont essentiellement la lutte contre le cancer du sein. Et puis, avec l'association Enfants du Désert, nous aidons, en fait, les enfants à pouvoir avoir accès à la scolarité et à l'hygiène. Voilà, ce rallye, il a vraiment un but humanitaire. Cette année, 408 participantes venant de France, de Belgique, du Québec sont parties d'une ville du sud-ouest de la France, de Sibourg. Et quel pays, ensuite, vous avez parcouru ? Et combien de kilomètres vous avez parcouru ? Donc, on a fait environ 6 000 kilomètres aller-retour, donc en partant de Normandie, traverser l'Espagne, puis ensuite le Maroc, pour ensuite remonter l'Espagne et la France. Alors, j'imagine quand même qu'il faut une sacrée préparation pour faire un rallye comme ça. Comment vous avez fait au préalable ? Alors, en fait, il nous a fallu tout de même un an et demi pour pouvoir réunir le budget global pour pouvoir participer au trophée. Qui se montait à combien, on peut le dire ? Voilà, on peut le dire. Donc, le Trophée Rose des Sables, c'est un rallye, si on compte une location de véhicule, ce qui n'a pas été notre cas puisque c'est un véhicule personnel, est un budget de 15 000 euros. Donc, nous, nous avions environ 11 000 euros à récolter pour pouvoir y participer. Donc, il nous a fallu un an et demi jusqu'au... pratiquement au jour du départ pour pouvoir réunir vraiment toute cette somme. Oui, donc, c'est très important. Vous aviez des sponsors ? Oui, c'est très intense pendant un an et demi. En fait, beaucoup de temps personnel consacré pour trouver sponsors, des soirées organisées. La famille aussi nous soutient beaucoup, les amis. Donc, c'est un groupe de personnes, en fait, qui nous soutient à fond et qui est important pour nous. Alors, 6 000 kilomètres, il faut peut-être le rappeler, ce n'est pas une course de vitesse ? Non, pas du tout. Le Trophée Rose des Sables, c'est vraiment une course d'orientation. On le dit et on le répète parce qu'il n'y a vraiment aucune notion de vitesse. Nous avons un roadbook. Donc, le roadbook, c'est un document qui nous permet de nous orienter avec des graphiques, des images et quelques petites informations sur notre parcours. Est-ce que je peux être méchant ? Deux secondes, Stéphanie. Est-ce que je peux être très, très méchant avec nos deux invités qui sont toutes mignonnes, qui sont superbes ? Vous nous dites, c'est une course d'orientation. Mais vous savez ce qu'on dit ? On dit toujours que ceux qui sont bons en orientation, ce sont les garçons. Et que les filles, en général, elles confondent la droite et la gauche. Alors, dites donc, pour faire 6 000 kilomètres comme ça, non, vous en êtes sortis, les filles ? Alors, c'est vrai qu'on est sortis, mais on a quand même eu quelques petits problèmes. Donc, une journée aussi, ça a été très dur. Ah, elles ont eu quelques petits problèmes. Alors, moi, j'aimerais peut-être demander à Christian comment il les a trouvées. Est-ce que c'est des bonnes conductrices ? Ah, elles sont très bonnes conductrices. Il n'y a pas de problème à ce niveau. Moi, à la place de rallye, je parlerais plutôt d'une aventure humaine. Parce que c'est un rallye où il y a du courage pour ces femmes. Ces femmes sont courageuses. Il y a de l'inconnu. Il y a un confort de vie sur place. C'est des douches sous une tente. C'est coucher sous la tente. Enfin bon, ce n'est pas évident. Moi, je l'ai vécu en tant qu'accompagnateur. Je ne conduisais pas. Et j'avoue que c'était très, très dur. Et le bivouac à organiser, c'est aussi un exploit ? C'est un exploit, oui. Parce qu'au niveau organisation, c'est 500 personnes en gros. C'est-à-dire les organisateurs, la presse, les médecins, les ostéopathes, les mécaniciens, plus tous les concurrents. Donc, il faut monter un bivouac tous les soirs. Il faut nourrir ces gens. Et tout ça en plein désert, sans eau ni électricité. Donc, ce n'est pas simple. Et ce manque de confort, alors, ça vous a gêné à toutes les deux ? Alors, en fait, nous, on ne peut pas dire qu'on a ressenti vraiment un manque de confort. Parce qu'en fait, comme nous deux, nous avons vécu le 4L Trophy en 2011. Évidemment, le bivouac était beaucoup plus spartiate que ce qu'on a vécu là, sur le Trophée. Puisque là, sur le Trophée, nous avions quand même accès à la douche, les WC. Enfin, voilà. Ce qui n'est pas le cas sur le 4L Trophy. Donc, c'est vrai que ça reste spartiate quand même par rapport à notre environnement habituel. Mais c'est pas pareil, quoi. Alors, peut-être que la cuisine n'était pas forcément au rendez-vous. Vous nous direz cela tout à l'heure. On vous propose donc, à propos de confort et de bien vivre, une petite pause avec un jour en scène maritime. Il est question du manoir de Rétival. On y mange, on y mange bien en cuisine. Et puis, on revient, bien sûr, Christian, Adeline et Yaël avec vous, juste après, en plateau. J'ai toujours cherché un lieu pour faire mon table d'hôtes parce que ça, c'est l'idée de partager avec mes clients le repas en cuisine. Dans la gastronomie, vous travaillez au niveau de cuisine presque 18 heures par jour, là, et vous ne voyez jamais les clients. Donc, l'idée, c'était de faire une table d'hôtes. Donc, vous avez une grande table en cuisine. Et là, vous pouvez nous voir, préparer vos plats, quoi. Et comme ça, nous, les cuisiniers, nous pouvons vous expliquer pourquoi on fait ça. C'est un échange entre les clients et la cuisine. Et pour moi, c'était très, très important d'avoir des réactions des clients. J'adore, bien sûr. D'abord, l'endroit est magnifique. Le chef, toute son équipe sont super agréables. On arrive dans sa cuisine, on arrive dans sa maison. Et voilà, on sent qu'il nous reçoit chez lui. Donc, on sent qu'il a envie de nous faire partager aussi de bons moments, ce qui est très réussi. C'est léger chez nous. C'est léger et vous entrez, c'est comme chez grand-mère ou la famille, en famille, à la campagne. On peut dire que notre cuisine est classique français, peut-être un peu moderne. Mais on a un réseau de fournisseurs ici, autour, au maximum 20 kilomètres, qui nous fournit. Alors, c'est assez traditionnel. Et en même temps, c'est fait avec beaucoup de délicatesse, beaucoup de sincérité, de subtilité. C'est très, très agréable encore. Ça nous met en appétit et c'est prémonitoire d'ailleurs par rapport à un plateau qu'on va avoir tout à l'heure avec le chef Pierre Cahier. On s'en délecte déjà. Mais retournons sous les latitudes ensoleillées avec Adeline, Yael, Christian, Stéphanie, avec d'autres anecdotes et des histoires sur ce rallye des roses des sables. Oui, parce que ce rallye des roses, c'est vraiment un exploit humain. Et Christian, vous en parliez tout à l'heure, vous avez rencontré vraiment des femmes d'exception, des femmes courageuses. Des femmes qui avaient eu un cancer et qui a couru ce rallye un an après. Donc vraiment, elles s'est dépassées dans ce rallye ? Oui, elles s'est dépassées dans ce rallye. La plupart des femmes se dépassent. Elles vont au-delà de leurs limites dans ce rallye. Alors justement, on regarde le témoignage de Marie Legovic. J'ai eu un cancer du sein et donc j'ai mené le combat pendant huit mois. Ça a été un combat difficile et j'ai voulu relever en fait le défi de suite à cette maladie de participer à un Red 4x4 avec un but humanitaire. Et puis aussi parce que l'association Le Cancer du sein, parlons-en, est partenaire officiel. Et c'était aussi pour moi une grande motivation. En étant entourée toute la semaine de femmes, d'autres femmes ont vécu des choses similaires à ce que j'ai vécu. On vécu aussi des choses différentes. On a perdu un proche. Il y a des femmes ici qui ont vécu des choses très très fortes. Et j'ai envie de dire à toutes les femmes, il faut se battre. Et puis ça vaut vraiment le coup parce qu'après, vous voyez, on a le sourire et on est heureuse de l'avoir fait et heureuse de l'avoir vécu. Et puis ça donne beaucoup d'espoir et je ne m'arrêterai bien évidemment pas là. Adeline et Yaël, vous aussi, vous vous êtes dépassée dans cette aventure ? Oui, quand même. On s'est dépassée. Il y a des journées très difficiles, surtout une en fait où on s'est perdus. On a fait 50 km en trop par rapport au roadbook. Et en fait, à midi, on est passé à un CP. Deux heures après, on est repassé au même CP, pensant qu'on était arrivés. Le CP, c'est le checkpoint. Oui, c'est ça. En fait, un contrôle de passage. Un contrôle de passage en français. Voilà, c'est ça. Un contrôle de passage où en fait, le commissaire pointe comme quoi nous sommes bien passés à cet endroit. Et voyant un CP au loin, nous avons cru dans l'arrivée en fait. Pas du tout. On est repassés au CP numéro 5. Et du coup, là, un peu peur. On est un peu sous pression parce qu'il faut rentrer avant la nuit, parce qu'on n'a pas le droit de rouler la nuit. Et donc, beaucoup d'émotion et on se surpasse beaucoup. Et l'ambiance pendant ce rallye, parmi toutes les candidates, comment elle est ? C'est une ambiance qui est très bonne. C'est évidemment la solidarité entre équipages. Dès qu'on voit un équipage qui est ensablé, qui est en panne, qui ne trouve pas son chemin, on se pose toujours de multiples questions. On s'arrête, on interroge. Je voudrais poser une question très, très pratique quand même. Sur ce rallye qui est réservé aux équipages féminins, comme vous l'avez expliqué, est-ce que ça ne manque pas un peu d'hommes ? Non. Non, ça va. Non ? Non, ça fait beaucoup de nanas quand même. Oui, oui, beaucoup. Les hommes ne sont pas forcément indispensables et c'est ce qu'on cherche à prouver également pendant ce rallye. Mais qu'est-ce que c'est bien de les retrouver quand on revient ? Toujours. Alors moi, j'ai une question quand même. Est-ce que vous avez franchi la ligne d'arrivée à Marrakech le 20 octobre ? Alors oui, on a franchi la ligne d'arrivée à Marrakech. Pas forcément comme tout le monde, parce que nous avons eu un petit peu de casse pendant le rallye sur le véhicule. Donc c'est vrai qu'on n'a pas pu participer à deux étapes du rallye parce qu'il a fallu aller au garage pour faire réparer, pour pouvoir remonter en Normandie avec le véhicule. Donc on n'a pas franchi la même ligne d'arrivée que tout le monde, mais on l'a franchi quand même en arrivant vraiment sur la ville de Marrakech. Et oui, l'essentiel, c'est de participer. C'est Pierre de l'Université qui disait ça. Et vous, Christian, alors, vous avez filmé les beaux paysages, toutes ces femmes courageuses. Est-ce que vous avez encore d'autres anecdotes à nous raconter ? C'est plutôt une galère qui nous est arrivée. Il faut savoir que dans les véhicules de presse, on a, c'est-à-dire un car-mar, c'est un GPS très amélioré, avec tous les points de passage. C'est-à-dire que c'est un peu comme un avion avec des balises. Et donc on a suivi ces points de passage. Et on est sortis de la piste et on s'est ensablés. Et on s'est ensablés dans un endroit totalement désert, à 1,5 km des pistes. Donc il a fallu sortir la voiture. On s'est ensablés deux fois, ça a duré 5 heures par 40 degrés. Donc il faut passer sous la voiture, enlever les sables, enlever les sables sous les roues. La voiture s'enfonce, donc il faut ré-enlever les sables. On redémarre, on met des plaques. Et avec 40 degrés à l'extérieur, plus la poussière, c'était vraiment très physique. D'ailleurs, quand vous êtes parti, Christian, vous étiez assez freluqué. Là, je trouve que vous avez une belle camion d'athlète. Donc on voit que ça fait du bien au docteur haut. Adeline et Yael, est-ce que c'est une aventure que vous allez retenter ? Alors pour ma part, moi, oui. Je veux y reparticiper, puisque c'est déjà la troisième fois que je fais des rallies. Je ne compte pas m'arrêter maintenant. Et puis... Pour moi, c'est la deuxième fois. Donc on a déjà participé au 4L Trophy. Si vous me dites l'année prochaine, pour moi, non. J'ai des projets personnels. Mais après, dans 5 ans, dans 10 ans, je pense que quand on l'a fait une fois, on a envie de le refaire. Donc il y a un moment donné dans la vie, on le refait. Alors nous, on pourra en fait, dès la semaine prochaine, suivre toutes vos aventures, voir les belles images de Christian Foutrel. Il y aura tous les soirs, dans La Quotidienne, un petit extrait pour revivre avec vous vos aventures au Trophée des Roses des Sables. Merci à vous. Merci. Génial. Merci beaucoup, Stéphanie. Et puis bravo, bravo à vous. Vous êtes toutes mignonnes et on n'imaginerait pas que vous êtes des aventurières comme ça. Mais en même temps, c'est bien parce que ça peut donner envie à de nombreuses personnes qui nous regardent de faire pareil. Et je crois que vous ne pouvez que les encourager. Merci à vous. La Quotidienne continue sur LCN. Elle continue avec de l'actu, elle continue avec de l'info. Un petit peu de pub juste après l'actu et l'info, comme je le disais. Et puis vous restez avec nous parce qu'après l'info, on retrouvera Pierre Caillet, chef étoilé et meilleur ouvrier de France. Et puis également, on parlera Jeux olympiques, motonautisme avec un chef d'entreprise très étonnant. Vous verrez.